Je suis tombée sur ce texte que j'ai lu et je suis tombée absolument amoureuse de l'écriture de Valérie Zenati parce que pour une fois il y avait un discours qui respectait la parole des deux parties, qui ne mélangeait pas le politique et l'intime, qui donnait vraiment la parole à deux adolescents de manière équitable, de manière assez objective. Ça donnait la parole à des initiatives citoyennes telles qu'il y en a en Israël et en Palestine, chose dont on entend rarement parler. Et ça fait écho aussi à toutes les associations qui se trouvent là-bas, à Ramallah, Raïfa, Tel Aviv, à Gaza, qui œuvrent pour la paix, une paix qui passe par le civil et non pas par la politique. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus marquant dans la pièce, c'est vraiment montrer les initiatives populaires qui sont faites là-bas sur place pour progresser, pour instaurer un dialogue avec l'autre et ne pas se focaliser toujours sur les partis politiques, la corruption, le mensonge, la non-volonté de faire progresser les populations, le dialogue et c'est vraiment ça a été un coup de cœur pour ça. Alors si le livre de Valérie Zenati traite avant tout, elle pose les bases de son roman sur le conflit israélo-palestinien, le fait de monter ce spectacle c'était aussi interroger les relations communautaires différentes qui habitent la France et essayer de recréer un dialogue entre les diverses communautés, donc là il s'agit des communautés arabes et des communautés juives, essayer de faire en sorte que ce spectacle soit aussi joué dans des lycées, dans des collèges, dans des centres socio-culturels pour qu'un dialogue se crée entre ces communautés qui vivent en France, qui sont françaises et qui abordent trop souvent le sujet du conflit du Moyen-Orient sans forcément le connaître mais qui le transportent en France pour amener des tensions et des divisions communautaires.